Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par l'équipe de France qui a raté son entame de qualification pour le Mondial 2018, tenu en échec 0-0 en Biélorussie. Dans l'équipe, les notes des bleus vont de 4 à 7, alors que dans le Parisien, on a eu un jugement différent, notamment sur Anthony Martial qui obtient la note de 3. Retrouvez également les notes de notre rédaction sur notre site. Faux départ également pour le Portugal, le champion d'Europe en titre s'est incliné 2 buts à 0 face à la Suisse. Privés de leur star Cristiano Ronaldo, les Portugais se sont fait surprendre d'entrer et n'ont jamais su revenir à la marque. En revanche, c'est la joie qui domine en Uruguay, vainqueur 4-0 du Paraguay, grâce notamment à un doublé d'Edinson Cavani. Le Parisien, vivement critiqué au PSG, s'offre là une belle parenthèse enchantée. On file maintenant en Angleterre où Marcus Rashford ne cesse d'impressionner. Auteur d'un triplé hier en sélection avec les moins de 21 ans, mais la une est partagée avec cette information du Sun concernant Arsenal. Les dirigeants des Gunners seraient en pleine discussion avec Edio, l'actuel coach de Bornemoss. L'avenir d'Arsene Wenger semble déjà scellé. En Espagne, c'est Alvaro Morata qui fait la une de Haas ce matin. Plusieurs déclarations de l'attaquant sont mises en avant par le journal, dont cette demande publique à son entraîneur Zinedine Zidane. Espérons que Zidane fasse des rotations avec la BBC, a-t-il déclaré. A Barcelone, leur étale l'optimisme. Le quotidien sport dévoile les chiffres de son sondage auprès des supporters du Barça. Et si 93% d'entre eux sont convaincus que le triplé sera réalisé cette année, les aficionados du FC Barcelone ont également élu Samuel Umtiti, meilleur recrut du Mercato, à 67%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.